Encore un croisement, on croit à gauche ! Il y avait un bâtiment sur le panneau ! Bonjour, est-ce qu'on peut entrer ? Oh mince, on dirait qu'il n'y a personne. Ces cabanes de montagne appartiennent à tout le monde. On peut les utiliser en cas d'urgence. On dirait bien que la pluie ne va pas s'arrêter de si tôt. Oh non, t'es sérieux ? Tu sens quelque chose ? C'est une Bibichute. C'est bizarre de la trouver dans un endroit comme celui-ci. On dirait qu'elle dort profondément. Bibichute, le Pokémon calme. Il est de type psy. Il peut capter les sentiments des autres. Ressentir des émotions fortes pendant une période prolongée peut l'épuiser. Il est donc recommandé d'en prendre soin. Je me demande ce que ça veut dire, des émotions fortes. Comme la colère par exemple ? Peut-être aussi que... Si quelqu'un dans son environnement est triste, Bibichute devient triste aussi. Je comprends tellement. Oui. Un soir, je mangeais dans un restaurant et un couple a commencé à se disputer très fort, au point que ça m'a complètement coupé l'appétit. Les Pokémon Bibichute sont si sensibles qu'ils auraient sans doute été affectés par ce genre d'énergie négative, même en dehors du restaurant. Je comprends pas vraiment, mais... C'est un gentil Pokémon en tout cas. Qu'y a-t-il pour sa chat ? Je crois qu'il y a quelque chose qui cloche. Désolée, Rod, mais je retourne au dirigeable. Quoi ? Je dois la montrer à Molly. Attends, Lico ! Allez, attends-moi ! Allez, attends-moi ! Elle n'est pas blessée et n'a pas de problème de santé. Mais quelque chose ne va pas. Elle ne fait aucun bruit. C'est peut-être un problème émotionnel. Émotionnel ? Ça arrive aussi aux humains, non ? Parfois, nous vivons quelque chose de bouleversant, et même si notre corps est en parfaite santé, c'est comme si nous n'avions plus la moindre énergie. Et qu'est-ce qu'il faut faire quand ça se produit ? Il n'y a pas de réponse facile à cette question. Si tu te sentais un peu déprimée, qu'aimerais-tu que l'on fasse pour toi ? Euh... Parfois, j'aime bien avoir des amis autour de moi, mais d'autres fois, je veux juste être seule. C'est bien ça, le problème. Parfois, on veut aider quelqu'un, mais on ne donne pas à cette personne ce dont elle a vraiment besoin. Euh... Molly, c'est moi qui ai décidé d'amener cette baby-chute ici. Si tu es d'accord, bien sûr, je... j'aimerais beaucoup m'occuper d'elle. Ça me paraît une très bonne idée. Merci, Molly, tu es géniale. Jusqu'à ce que tu ailles mieux, je vais bien m'occuper de toi. Tu ne seras pas jalouse, Poussacha. Miaou ! Je me demande si tu as bien compris.